Nouvelle-Calédonie, actualité. 1500 francs, le kilo de certaines viandes. C'est ce que propose le bouclier qualité-prix, viande, mise en place par le gouvernement. Un accord a été signé hier avec les commerçants. De quoi est-il composé ? Est-ce qu'on le retrouve dans tous les commerces ? Réponse dans ce début de journal. Près de 200 personnes étaient à l'écoute ce matin du personnel soignant à Point-Dimier. Médecins des centres médico-sociaux, du centre hospitalier du Nord ou encore libéraux manifestés à cause de la pénurie de médecins. Pour en parler ce soir, Elodie Marnas-Rodan, sage-femme libérale. Donnez vos cheveux pour fabriquer des perruques à destination des personnes atteintes d'un cancer si possible à Numéa. Cinq salons ont décidé de lancer cette initiative dans celui de Clos. Nous l'avons rencontré aux côtés d'une donneuse, Catherine. Et enfin, le jeudi du Nord, c'est demain. Rendez-vous incontournable pour les petits producteurs et particuliers. Maïko, habitant de Ouégua, vendra ses tarots pour cet événement. Nous l'avons suivi lors de la préparation de ses tubercules. Une manne financière non négligeable pour elle. Mais avant de développer ces titres, il est conseillé de porter à nouveau les masques. 1050 nouveaux cas ont été déplorés depuis une semaine, ce qui porte le nombre de cas confirmés depuis le 6 septembre 2021 à 65 271. Le taux d'incidence est de 387 pour cent mille habitants. Et compte tenu de la présence sur le territoire du sous-variant Bas-Omicron et de l'évolution du taux d'incidence, ce qui ne fait qu'augmenter, passant de 283 la semaine dernière à 387. Qu'à je vous le disais, les mesures contre la Covid en Nouvelle-Calédonie évoluent. Outre le test antigénique, les voyageurs de plus de 12 ans entreront par voie maritime ou aérienne pourront désormais avoir recours à l'autotest. Ils seront distribués gratuitement aux voyageurs dès leur arrivée à l'aéroport de Tantota. On rappelle que le port du masque est conseillé dans les lieux à risque. 66,6% de la population totale est vaccinée. Santé, toujours, près de 200 personnes se sont mobilisées ce matin. Aujourd'hui, à Pointe-Dimier, un mouvement pacifique des soignants, notamment des médecins, des CMS, du CHN et des libéraux. Ils ont rencontré la population de 11h à 14h sur la voie publique pour les informer de la situation précaire dans laquelle ils se trouvent. Donc, à cause de la pénurie de médecins, il n'y a plus que deux médecins dans les CMS de la Côte-Est. Le CHN de Pointe-Dimier ne prend que les urgences. Pour en parler ce soir, Élodie Marnas-Rodon. Bonsoir. 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 Vous êtes libérale du côté de Pointe-Dimier. Dans quelle situation vous vous trouvez actuellement ? Actuellement, on est en situation de crise puisque sur la Côte-Est, la situation sanitaire est compliquée. Les dispensaires de Canala, Waïlou, Touo et Ponériouin n'ont plus de médecins. Au CHN, il n'y a que deux médecins qui se partagent les gardes. Donc, deux services sont fermés ainsi que les consultations médicales. Il y a aussi une pénurie de manipulateurs en radiologie, ce qui entraîne la fermeture du service de radiologie la nuit et le week-end. Une pénurie de sages-femmes. Donc, c'est une pénurie qui touche toutes les professions, en fait, pas uniquement les médecins, et qui touche toutes les communes de la Côte-Est. Donc, finalement, à part Pointe-Dimier, il y a vraiment beaucoup de communes qui se retrouvent démunies avec des dispensaires carrément fermés. Alors, dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement ? Eh bien, nous sommes un peu résignés. On sait que la crise, elle est multifactorielle. Elle n'est pas uniquement liée, comme on le lit beaucoup sur les réseaux sociaux, à l'insécurité ou à une trop faible rémunération. Tous les soignants qui étaient là ce matin, ce n'est pas du tout ce qu'ils avançaient. La crise est multifactorielle. On sait qu'il ne va pas y avoir de solution, là, tout de suite dans l'immédiat, parce que la solution miracle, nous, on ne l'a pas non plus. Il y a sûrement des situations d'appoint et ponctuelles à mettre en place. Mais ce qu'on voulait, on est inquiets, en fait. Ce qu'on voulait surtout, c'était informer la population parce qu'on se rend compte que les gens ne sont pas informés de la situation et qu'ils ne savent même pas où ils peuvent se rendre pour consulter. Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver ? Quels sont les risques ? Eh bien, les risques, c'est que les gens aillent vers leur dispensaire, comme d'habitude, qu'ils trouvent porte-close. On sait que les distances sur la côte est sont quand même étendues, enfin, sont grandes. La population est plutôt défavorisée et n'a pas facilement accès à des véhicules. Donc, le risque, c'est que les gens se retrouvent devant les dispensaires sans prise en charge possible, qui perdent du temps. Et lors d'une urgence vitale, une perte de temps, c'est une perte de chance. Alors, les élus déclarent qu'ils essayent de trouver des solutions, comme vous l'avez déclaré précédemment, pour le recrutement. Est-ce que c'est suffisant, selon vous ? Eh bien, c'est sûr. Il y a une pénurie de personnel. Donc, il va falloir recruter. En attendant, il va falloir mettre en place rapidement des solutions d'appoint. Alors, peut-être des services de navettes, de la téléconsultation. En tout cas, pour nous, il n'est pas entendable ni acceptable que les gens trouvent porte-close devant les dispensaires et qu'ils ne sachent même pas comment être réacheminés vers un service d'urgence. Donc, ça va essentiellement passer par des appels au 15. Il faut que les gens appellent le SAMU pour pouvoir être réacheminés vers un service d'urgence. Alors, vous venez de proposer une téléconsultation. Est-ce que c'est possible, selon vous, en Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, oui, c'est sûrement possible. Il y a des choses à mettre en place. Après, je ne suis pas du tout spécialiste. Je ne connais pas bien le sujet, mais ça se fait dans d'autres endroits. Ça se fait, par exemple, il y a déjà des téléconsultations avec les chirurgiens au CHN pour la radiologie, pour la chirurgie. Donc, c'est possible, mais ça demande des moyens. Et puis, il va falloir sérieusement réfléchir à la mise en place de ce système, si c'est vers ça qu'on tend. Aujourd'hui, vous avez manifesté. Est-ce que vous avez eu une rencontre avec les élus ? Non. Alors, après, on n'avait pas non plus sollicité et invité personnellement les élus. Toutes nos invitations ont été relayées par les réseaux sociaux. Ça s'adressait à tout le monde. Donc, on imagine que les élus ont lu et entendu l'invitation comme le reste de la population, puisque la population a quand même bien répondu à l'appel. Les soignants aussi. Donc, effectivement, on n'a pas vu beaucoup d'élus. Je ne sais pas pourquoi. Et ce n'était pas forcément le but de notre mobilisation aujourd'hui. Nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, on n'avait pas de revendications particulières. On voulait juste véhiculer des messages à la population, leur dire de continuer de consulter, malgré l'absence de médecin, d'aller plus loin s'il le fallait pour trouver des médecins. Mais ne pas laisser les maladies avancer et arriver dans des états graves, parce que déjà qu'on manque de moyens, si les maladies sont trop installées, ça va être plus compliqué à prendre en charge. Et voilà, c'était surtout ça, d'informer les gens, qu'ils sachent où en est la situation exactement et où ils peuvent consulter et qu'ils continuent quand même de nous solliciter et de consulter les médecins qui restent. J'aurais une dernière question à vous poser. Combien de temps pouvez-vous encore tenir dans cette situation ? Là, on ne va pas pouvoir tenir encore des semaines, des mois dans la situation actuelle. Les médecins en place nous disent qu'il va falloir tenir encore et où ils peuvent consulter et qu'ils continuent quand même de nous solliciter et de consulter les médecins qui restent. Comme vous l'avez vu, en métropole, c'est pareil, il manque des soignants partout et pas uniquement des médecins. Mais il va falloir rapidement qu'on se mette autour d'une table avec les soignants aussi de la côtesse, que les décisions soient aussi prises avec nous qui sommes sur le terrain. Qui vivons ici depuis très longtemps pour certains, qui connaissons bien notre population et qui connaissons bien les différentes structures, les distances, etc. pour mettre des choses en place tenables et pour que la population puisse bénéficier d'un minimum de soins de proximité. Elodie, merci d'avoir accepté notre invitation. Elodie Marlas-Rodon, vous êtes libérale. Elodie Marlas-Rodon, vous nous avez répondu à nos questions depuis point d'imis. Merci. Merci. Un geste peu commun, mais ô combien important, le don de cheveux. Cinq salons de coiffure de Nouméa ont décidé de lancer cette initiative en partenariat avec l'association Fake Hair Don't Care. Le but, réaliser les perruques avec de vrais cheveux. Pour les personnes atteintes du cancer, le salon Clos Coiffure a commencé ce projet en début d'année. Un reportage de Corentin Moche. Donc je récupère les cheveux, ainsi que le formulaire du moment rempli, et je mets tout dans une enveloppe. Pourquoi pas redonner une seconde vie aux cheveux ? C'est l'initiative de Claudile Saliga. Elle a lancé dans son salon le don de cheveux afin d'envoyer les mèches à une association, Fake Hair Don't Care. Créé en 2016 en région parisienne, le collectif récolte les dons afin de confectionner des perruques pour les personnes atteintes de cancer. En février ou mars, on discutait avec les collègues et puis c'est comme ça que j'ai vu que finalement ça existait. C'est vrai, on gaspille énormément de cheveux à travers les salons de coiffure. Et du coup, au lieu de les jeter à la poubelle, on recycle les cheveux à travers cette association Arranges qui vont donc créer des perruques pour des gens qui sont atteints du cancer, hommes, femmes, enfants. Les mèches doivent respecter des critères très précis pour la récolte. Il y a les 10 cm de longueur minimum. Il faut éviter que les cheveux soient trop fourchus. Ils acceptent tout type de cheveux, que ce soit des cheveux méchés, des cheveux colorés ou naturels ou permanentés. Mais il ne faut pas que ce soit des cheveux abîmés. Environ 400 coiffeurs sont partenaires de l'association en France. À Nouméa, l'initiative commence à devenir populaire. Pour l'instant, on est 5 salons de coiffure à participer à cette œuvre de récupérer les cheveux pour pouvoir envoyer à cette association en France. Claudie l'a commencé à poster sur les réseaux sociaux son action. De plus en plus de femmes sont venues au salon pour donner leurs cheveux. Elles sont heureuses de participer à ce projet comme Catherine. La cliente a connu cette œuvre caritative grâce à sa fille, elle aussi donneuse. C'était pour de la bonne cause. Ah bon. Et que ça me tenait à cœur. Je trouve que c'est très noble comme action. C'est contribuer à améliorer le quotidien de ceux qui en ont besoin. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne cause. Pour donner ses cheveux, c'est très simple, il suffit de se rendre dans un salon de coiffure qui propose des dons ou bien télécharger gratuitement le formulaire sur le site de l'association Faker Donker. Elle communiquera le lieu et la date de la collecte à la fin de l'année. Dans un tout autre registre, 1500 francs le kilo de certaines viandes. C'est ce que propose le bouclier qualité prix viande. Le BQP viande est rentré en vigueur dès aujourd'hui et ce pour 12 mois. C'était hier, donc en fin de journée, que les acteurs de la filière, les représentants, importateurs et commerçants ont signé un accord interprofessionnel avec le gouvernement. Alors de quoi il est composé ? Est-ce qu'on le retrouve dans tous les commerces ? Et sous quelle forme ? Mode d'emploi avec Audrey Poïdi et Ismaël Ocasio. Six variétés de viande composent le BQP viande. Deux références pour le bœuf, deux pour le veau et deux pour le porc. Voici la liste de la sélection du BQP viande. Alors comment fonctionne ce BQP ? Nous nous sommes rendus dans les commerces pour voir ce qu'il en est. Dans ce premier magasin de l'agglomération, pas de BQP viande. Et ceci s'explique par la taille de l'établissement. En effet, seuls les commerces d'une surface égale ou supérieure à 500 m² ont l'obligation de le proposer. Les petites enseignes sont libres de l'instaurer ou non. À Connay, cette fois-ci, dans les deux enseignes où nous nous sommes rendus, pas de BQP également. Si cette grande surface affiche pourtant le logo, elle ne concerne que la viande hachée, déjà proposée à moins de 1500 francs avant cet accord. C'est finalement dans deux grands commerces dans le Grand Nouméa que nous arrivons à trouver des viandes du bouclier qualité-prix à 1500 francs le kilo. Mais attention, ils ne sont pas toujours affichés et certains produits dépassent le montant. Comme ici, où la viande hachée est à 1535 francs le kilo ou encore dans cette autre enseigne où le rôti de veau est à 1975 francs le kilo. Les Calédoniens devront donc faire preuve de patience pour que le BQP viande se mette en place. Le gouvernement a demandé aux acteurs de la filière de proposer des morceaux de gamme supérieurs aux consommateurs. Reste à voir si cela sera suivi. Vous pourrez également acheter moins cher vos vêtements ni qu'une dizaine de friperies au pays car acheter d'occasion devient tendance. Celle de Coné vient d'ouvrir ses portes des vêtements de marque à bas prix. Un reportage d'Océane Zobler. Et là tu sers, tu sais, tu sers. Donc du coup, ça fait sportwear. Et dans le même esprit, tu as lui. Voilà, après on se trouve un petit haut féminin qui va aller avec. Des pulleaux verts, des jeans ou encore des casquettes. Dans la nouvelle friperie, vous pouvez trouver des articles de seconde main à petit prix. On peut trouver ce genre de produit avec des strass. Voilà, ce pull, il fait 750 francs par exemple aussi. Si la pièce, elle est, comment dirais-je, elle est tricotée ou s'il y a de la dentelle ou si c'est une marque. Donc mon fournisseur me dit, voilà, j'en veux tant. Après peut-être qu'on peut négocier, mais bon, normalement on négocie. C'est les petits prix quand même aussi. De 100 à 6 000 francs, il y en a pour tous les goûts. Zidane est venu de Koumak pour dénicher de bonnes occasions. C'est du linge de mât quand même. C'est valable. C'est bien cassé les prix aussi, c'est net. Il y a 1 000 francs. C'est bien d'avoir un truc comme ça aussi dans l'or. Suivant le budget aussi, on va dire. J'ai une ligne de conduite, voilà, qui se tient sur le vêtement propre, qui se tient sur le vêtement qui n'est pas déchiré, hormis les jeans parce que c'est la mode. Mais voilà, j'essaye de faire quelque chose de chic. Et puis j'avais beaucoup de copines qui faisaient des vides greniers, vides dressing. Et quand je suis montée, moi, sur Coney pour rejoindre mon chéri, donc il y avait l'espace secrétariat, ça c'est sûr, mais je me suis dit, tiens, puisque le local, il est grand, pourquoi pas mettre du linge de deuxième main ? Et puis je vois que ça plaît, quoi. Chaque étiquette, toi, il y a plusieurs numéros. Là, t'as pris. Et là, c'est les codes des gens qui m'ont donné leur tenue, en fait. Tu vois, comme ça, moi, j'en ai un ordinateur et je sais combien je devrais leur devoir. Est-ce que tu voudras une facture ? Je te fais une facture ? Non. Parce que j'ai pas de ticket de caisse. T'en ai eu pour combien ? Merci. J'ai eu pour 12 000. Et t'as combien de linge en tout ? Tu sais pas ? 6. Et merci d'avoir participé à mon aventure. T'es content ? Oui. Tu as remonté à Koumak relooker ? Oui. Vous pouvez y déposer les vêtements en bon état que vous ne portez plus. La friperie est ouverte du mardi au jeudi en continu de 7h30 à 17h et le vendredi jusqu'à 14h. Dans un tout autre registre, logé dans une case découverte de la nature ou encore les savoirs ancestraux, voici ce que vous pourrez faire si vous optez pour l'accueil chez l'habitant. La charte accueil chez l'habitant a été présentée ce matin à Yengen par les acteurs du tourisme du Nord. Un reportage d'Orily Chiron. Nous tenons quand même à rappeler que la charte véhicule quand même des valeurs défendues et partagées par les adhérents de cette charte. Ces valeurs sont telles que l'hospitalité, le respect, le partage et l'authenticité. Ce logo, c'est le gage d'une immersion en tribu. En l'affichant, les structures garantissent à la clientèle touristique que l'établissement vend une prestation de qualité. Généralement, c'est des cases, mais pas que. Il faut que ce soit en harmonie avec les infrastructures de la tribu aussi. Il faut que ce soit authentique. Ce matin, la province Nord, tourisme province Nord et la Chambre des commerces et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie présentaient la charte accueil chez l'habitant. Un label pour vendre une expérience unique en terre coutumière. Là, c'est une partie bien évidemment réglementaire, mais rien ne change dans la façon dont elles vont accueillir les gens, dont elles vont faire la cuisine. C'est juste quelque part pour caractériser l'offre et les rassurer aussi, pour savoir si ce qu'elles font, ça correspond à une demande de la clientèle. Donc voilà, c'est juste, on va dire que c'est la forme, mais après le fond, c'est déjà maîtrisé. Et après, c'est de l'accompagnement pour améliorer l'offre. Et c'est l'objectif également. Bonjour, Aurélie. On est à Chamba, au gîte, chez Hélène. C'est moi, Hélène. Vous accueillez toujours comme ça, vous ? Oh oui, j'accueille toujours comme ça. Soit c'est un petit jus, soit c'est un petit café. Tu peux venir t'asseoir, puis goûter les mandarines, manger des mandarines avec moi, partager ma petite table. Eh bien, c'est avec plaisir, Hélène. C'est des mandarines de Canala ? Oui, c'est des mandarines de Canala, de la fête des mandarines à Canala, du week-end. Voilà en pratique ce que cette charte veut mettre en avant, un accueil chaleureux et ce plaisir de recevoir chez soi. Hélène est un acteur incontournable dans le tourisme local. Sa structure aborera bientôt le logo. Très souvent, il y a des personnes qui reviennent deux fois ou troisième fois. Ils reviennent avec d'autres personnes de la famille ou des amis. Et je pense bien que j'en suis sûre que ce qui les attire chez moi, c'est mon aspect chaleureux et toujours souriante à les accueillir, à leur proposer un petit quelque chose de plus que de ce qu'ils recherchent. Ils partent toujours très satisfaits de leur séjour. Une dizaine de prestataires adhèrent déjà à la charte. À Tchamba comme ailleurs dans la province, grâce à ce logo, vous aurez la certitude d'aimer le Nord. On reste dans le Nord. Le jeudi du Nord est un rendez-vous que ne loupe pas Maïko, une productrice de Ouégua. C'est la onzième fois qu'elle y emmène ses produits, donc des produits vivriers ou encore des plantes. Un bénéfice non négligeable pour elle. Nous l'avons suivi lors de la préparation de ses tubercules et de ses plantes. Un reportage de notre journaliste de l'extrême Nord, Natacha Ogui. C'est plus facile de le tirer avec la barramine, parce que comme ça a été planté sur des billons. Il faut que le tubercule remonte à peu près comme ça. Du coup, tu le vois hors de terre, c'est qu'il est bon à le récolter. Et vous avez planté quoi ? L'année dernière au mois de juin. On prépare le jeudi de centre-ville comme tous les ans que je participe. On les découpe pour qu'on puisse les mettre dans les casos. Et pareil, on ramasse toujours les tiges et on les entasse. On les éparpille pas partout. Et pourquoi ? C'est le respect, voilà. Pour qu'on puisse nous donner après pour la prochaine fois, il faut respecter la plainte. J'aime beaucoup, tu sais. Tu vois quand tu aimes ce que tu fais, et surtout ta culture, tes plantations. Après, tu es béni et tu récoltes ce que tu as. Malgré les intempéries, malgré les cyclones. Là, on a eu deux cyclones en décembre et en mars. J'ai réussi quand même à voir mes bananes, mes tarots, quelques cultures que j'ai ici pour préparer le jeudi de la province nord. Là, je les gratte, je les lave en mille temps. C'est un rendez-vous très important pour moi. À chaque fois, j'ai un bénéfice assez conséquent quand je reviens du jeudi de la province nord. Voilà, on les met dans les filets. Le prix variera en fonction du poids du filet. Voilà, tout en sachant, c'est 450 francs le kilo de tarot d'eau. Donc maintenant, aux sudistes, préparez-vous. Les nordistes arrivent pour le jeudi 7 de la province nord. Outre-mernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Outre-mer News sur YouTube.